Salut salut ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai une mission des plus importantes. J'ai la mission de préparer le terrain pour mettre le sapin de Noël. Donc ça c'est vraiment la mission que je préfère faire au mois de novembre-décembre. Là on est un peu plus de mi-novembre et on va faire ça ce week-end avec la bille boue. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer parce que j'ai un peu peur que les décos soient cassés etc. Mais écoutez c'est comme ça. C'est pas grave si ça casse ça casse. Bref on va faire ça ce week-end et donc j'ai pour mission d'installer le sapin. Vous savez de bien mettre les branches etc. Parce que ça c'est le truc par contre relou à faire. Mais il faut le faire et j'aime bien que ce soit moi qui le fasse parce que c'est bien fait. Moi j'ai pas de reproche à faire. Bref c'est fait. Et donc pour ce faire il y a plusieurs petites étapes que j'aimerais faire avant. Donc déjà je vais devoir déblayer. Je vais vous montrer. Voilà donc le meuble. Donc en haut ici on a tout ce qui est verre. Donc c'est des verres à alcool, à cocktail etc. Il y en a pour moi beaucoup trop. Donc je vais en virer quelques-uns en stocker parce que vraiment il n'y a pas autant de monde que ça. C'est occasionnel. Donc ça je vais les stocker au garage dans une caisse. Ensuite on a un petit peu de bazar ici. Je ne sais pas pourquoi. Et en bas on a tout ce qui est bouteilles. Enfin quelques bouteilles d'alcool. Des bougies notamment. Du petit bazar qui ne sert pas à grand chose. Voilà et là-haut on a des carafes. Et pour information ce meuble il nous avait été donné. Et j'aimerais bien le customiser un de ces quatre. Bon pas tout de suite. Vous savez pourquoi. Je ne vais pas vous réexpliquer. Mais ouais j'ai envie de le garder parce qu'il est chouette. C'est un meuble d'angle tout ça. Mais le remoderniser parce que là c'est recul. Bon bah il fait un peu vieillot. Mais il est top. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. Voilà. Donc l'idée c'est de mettre tout ce bazar dans ce meuble. Donc c'est un meuble en deux étapes. C'est deux meubles différents. En fait on avait chopé celui-ci dans une recyclerie à je crois 35 euros. Quelque chose comme ça. Vraiment pas cher du tout. Et le grand ici la vitrine on l'avait eu sur une brocante. Je ne sais pas. Mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'on a eu pour moins de 50 euros l'ensemble du meuble. Et je suis vraiment contente parce que c'est le style de meuble que je voulais. Et pareil celui-là. J'aime bien la couleur. Mais je ne sais pas. parce que il en a besoin. Je pense qu'il le mérite. Voilà. Simplement. Donc on a vraiment ce côté vitrine ici. Là pour le moment je stocke tout ce qui est les bocaux. On a des épices mais j'en ai viré pas mal puisque je vous ai montré j'ai des pots à épices maintenant dans un tiroir. On a quelques assiettes ici. Tout ce qui est bocaux. Un petit peu de tout là-dedans. Je monte de plus près. Je ne sais pas si vous voyez. Et en bas je vais vous montrer aussi. Alors je vous embarque. Donc là vous voyez ce que ça donne. Donc il y a un peu de tout. Donc l'idée je pense ça va être de mettre les verres sur le bas, baisser les assiettes. Ici peut-être tout rassembler. Mettre des bouteilles en haut. Enfin je vais voir. Je vais un petit peu tester. Je ne sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Et donc en bas. Donc faites pas attention. Les poignées. Il n'y avait plus de poignées quand on l'a acheté. Il y avait des poignées mais le mec nous a dit qu'il s'était fait voler carrément les poignées. Bref. Donc là je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai des poignées. J'avais acheté des poignées. Je pense qu'il faudrait que je le graisse un petit peu. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire mais j'avais acheté des poignées comme ça chez Action. Je n'ai pas encore pris le temps de les mettre mais vous voyez que en gros voilà ce que ça fait. Donc c'est quand même plutôt sympa. Il faut que je les mette. Elles coûtent moins d'un euro. Elles sont vraiment chouettes. Il faut que je m'occupe de ça mais ce ne sera pas aujourd'hui. Donc je vous montre un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors là on a des paquets de pâtes à moitié ouverts. Il y a un petit peu de tout. Il faut que j'organise. Là on a tout ce qui est thé froid. Donc je pense que je vais les stocker pour le moment puisque les thés froids ce n'est plus trop l'époque. Et ici on a quelques bocaux et des trucs pareils qu'il faut que j'organise. Et en dessous c'est un petit peu pareil. Il n'y a rien d'organisé. Donc il faut vraiment que je mette mon nez là-dedans, que j'organise tout. Et c'est parti. C'est parti. Bon. Là j'ai passé un petit coup de propre. Et ensuite on a donc tout ce que je viens de sortir du meuble. Donc je vais faire un bon tri. Je vais essayer d'épurer tout ce meuble pour pouvoir mettre tous mes verres. Donc c'est parti. Bon. Pour le moment ça ne va pas comme je veux parce que je n'ai pas assez de place. Je vais voir au fur et à mesure. Je vais ranger les étages là. Et puis je vais voir ce qui me reste en place. Si je peux monter éventuellement les assiettes et puis ne mettre que des verres en bas. Je vais voir. Donc je continue. C'est parti. Donc voilà ce que ça donne pour le moment au niveau du eau. Donc ici on a les sirops et une bouteille d'alcool. Là on a tout ce qui est assaisonnement avec les vinaigres balsamiques principalement. Ensuite ici on a tout ce qui est pâterie, féculents en quelque sorte. Et on a également de l'avoine et du sucre. Voilà. Ici, alors ça j'adore. Ce tourniquet ça fait 1000 ans que je l'ai. C'est de la marque Moulin. Je ne sais plus. J'essaierai de vous remettre ça en barre d'infos. Mais il est trop bien ce truc. Il y avait des rangements avec. Je les ai vendus. Mais j'ai gardé le tourniquet et j'adore. Et donc là dessus j'ai mis tout ce qui est café. Alors moi j'ai une passion pour ces cafés et les mescafés là. J'adore ces trucs là. Ensuite j'ai tout ce qui est sirop. Donc ça, ça vient de chez Action. Je rajoute par moment. Mais bon, comme ils sont déjà aromatisés ceux-là, je ne rajoute pas forcément. Là on a tout ce qui est poudre, chocolat. On a des toppings aussi. Donc chocolat, noisette, caramel, tout ça. Ici on a encore des pots de pâtes. Donc les pâtes qu'on utilise le plus souvent en grand format. Et d'ailleurs je vous ai pas dit. Ça c'est top pour Romy. C'est des paniers je crois qu'ils s'appellent. Panzani, je crois que c'est ça. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait des changements. J'ai ajusté parce que j'ai fait autre chose avec les verres. Ici j'ai laissé que les verres à pied et les verres qui sont très hauts. Là c'est tout ce qui est pour faire mes bols cake. Donc on a de la noix de coco, des pépites de chocolat et là c'est du sirop de fleur de coco. Mais bon, du sirop d'agave ça fait également l'affaire. Le gros sel, le sucre et toujours mes assiettes. Voilà. Et donc ici, alors je n'ai pas encore rangé les côtés, je voulais déjà vous montrer l'avancement. J'ai mis les verres, tous les verres en fait qui passaient, je les ai mis ici. Et j'ai fait en sorte de tout bien caler, il ne faut pas que ça bouge quand on ouvre et on ferme. Sachant que je ne suis pas trop brusque en général quand j'ouvre et je ferme un tiroir. Donc ça devrait bien se passer. On verra s'il y a de la casse. Et donc je vais commencer les tiroirs des côtés à ranger tout ça. Notamment tous ces trucs-là qui vont aller dans mon tiroir à épices. Je mets aussi les graines, toutes les graines et les noix. Là je vais voir s'il y a du rempli à faire dans les pots. Et puis voilà, on va continuer. Puis là c'est les pots que je n'utilise pas régulièrement donc je les laisse ici. On va voir. Alors où est-ce qu'on en est ? Donc là j'ai fait le tri. Alors j'ai enlevé quelques bocaux d'en haut parce que ça faisait super lourd d'un côté. J'ai un peu équilibré on va dire le tiroir. Là j'ai mis tout ce qui est pâtes ouvertes. Donc quand j'ai besoin de remplir des pots au moins c'est juste en dessous. J'ai la chapelure. Enfin bref il y a les fruits secs. On a quelques oignons frits. Les verts qui n'ont pas j'aurai de place. Ici j'ai mis donc toutes les serviettes pour qu'il y ait un repas. Là on a des petits gâteaux apéro. Alors j'ai tout mis dans le fond parce que je me doute qu'il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter dès que je ferai des courses. Ici on a les amandes effilées. En fait c'est tout ce que je peux être susceptible d'utiliser et qui n'est pas en excès. Parce que vous voyez là j'ai mis tout ce qui est en rabe. Donc les pommes de terre j'en ai déjà dans ce meuble là. Donc je vais les mettre dans le kajibi. Il y a plein de choses que je vais mettre soit dans le kajibi soit à la cave. Tout dépend pour conserver etc. Et c'est des choses par exemple le taboulé. Je sais que je ne vais pas en faire là pendant l'hiver. Donc ça ça va aller par là. Le sucre je vais le ranger parce que j'en ai pas besoin. La farine j'en ai pas besoin ici. J'en ai déjà. Vous voyez un peu le principe. Sur le bas c'est un peu la même chose. J'ai mis quelques bocaux que je ne me sers pas très souvent. J'ai mis les pommes de terre. Alors j'ai laissé les poignées parce que je sais que j'en aurais besoin dans pas longtemps. Et ici pareil c'est un peu le garde-manger. Des choses que j'ai besoin sous la main. Des conserves, purées. Ça c'est les petites pâtes que je me fais quand j'ai pas envie et que je suis toute seule le midi et ça me va très bien. Voilà. Donc en gros à quoi sert ce meuble ? Donc voilà. Je suis bien contente. C'est fait. On a tout ce qui est sec on va dire de cette partie là et un petit peu plus spécifique sur le bas qui sera planqué dans les tiroirs. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer à la suite. C'est à dire mettre tous les verres dans le garage et aussi enlever ce meuble pour pouvoir mettre le sapin. Trop contente. Et voilà. Le sapin est installé. Donc ma mission est accomplie. Je suis bien contente. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer un petit coup par terre parce qu'il y a plein de petites épines qui sont tombées en le défroissant. Là je pense que je vais encore pouvoir arranger quelques branches. Mais dans un premier temps c'est plutôt pas mal. Et alors le haut il a un problème. Je ne sais pas ce qu'il a. Il faut les emboîter et en fait il ne tient pas très très bien droit. Donc il faut que je vois pour le caler correctement. Voilà. C'est parti. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo préparation du sapin de Noël et rangement de ce petit temps roi. J'appellerai garde manger, bar, réserve, on ne sait pas trop. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très bientôt.